Il peut y avoir deux catégories de bureaux flexibles, qui changent, qui est distribué à différents partenaires dans la journée, puis vous avez le bureau flexible, je dirais, qui peut monter et devenir une table de maquette, qui peut devenir une table d'échange, qui peut devenir un bar et un lieu d'échange. Et je vois plutôt, moi, aujourd'hui, la flexibilité dans ce bureau qui monte et qui permette au sein même, d'un même lieu, d'avoir plusieurs usages. Ils se réunissent sous la même tente ou dans le même lieu pour définir le concept d'un projet. À la fin, le projet sort. Il appartient à personne, il appartient à tout le monde. C'est ça, le travail d'une équipe. C'est comme ça que les gens arrivent à se resituer physiquement et intellectuellement et dans leur bien-être au sein du travail. puisqu'ils ont une production, une raison d'être, qui participent à une recherche et qui créent l'aventure de l'entreprise. Et l'échange, le sport, toutes les activités annexes qui sont autour de ce travail vont permettre de créer le bien-être et de créer une équipe. Parce que c'est le problème d'une équipe dont on parle. Nos sociétés sont ouvertes à beaucoup de choses sur l'extérieur et le fait d'aller travailler ailleurs avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, c'est les intentions que l'on peut trouver les uns vis-à-vis des autres dans le travail. Ces intentions donnent la richesse de la vie et le bien-être. C'est ce qui donne l'équilibre. Et donc il faut retrouver au sein des entreprises cette communication et ces intentions les uns vis-à-vis des autres. Et donc ça, ça se passe par la communication. Et je ne pense pas que le travail éloigné soit un frein à ça.